Musique Je suis rentrée à l'UNES Paris-Saclay en 2019 au sein de la formation Saphir, qui est une formation qui allie de la diffusion de savoirs en ingénierie électrique, mécanique ou civile. Et puis ensuite je me suis spécialisée dans le département Nikola Tesla, qui est le département d'ingénierie électrique et informatique. Puis j'ai décidé en troisième année de passer l'agrégation d'ingénierie électrique. Et enfin, pour ma dernière année à l'UNES Paris-Saclay, je suis revenue à la matière qui me plaisait le plus, les mathématiques appliquées, au sein du Master 2 MVA. Musique Donc je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après la prépa. Plutôt une école d'ingénieurs à la base, pas forcément une ENS, parce que je ne me considérais pas forcément dans ce niveau de concours. Et ça a été un peu une surprise d'être admissible et admise à l'ENS. Donc je me projetais plutôt ingénieur à la base. Et en fait, en rentrant dans l'école, j'ai un peu découvert ce que c'était que l'enseignement, la recherche. Et ça m'a bien plu, donc j'ai continué sur cette voie. Musique Je travaille sur des mathématiques appliquées pour modéliser la croissance de micro-algues. qu'on voudrait utiliser pour produire des biocarburants. Musique Je me suis impliquée dans le BDE, le Bureau des élèves, qui permettait d'organiser plein d'activités étudiantes, avec différents clubs. Ça allait d'activités peut-être un peu plus sportives, à des activités culturelles, des activités plus au grenu, par exemple fabriquer des petits robots au club de robotique, ou faire du dessin. Et puis le BDE, c'était aussi l'occasion d'apprendre à organiser, en fait, avec beaucoup de personnes. Apprendre à discuter avec des personnes qui viennent de plein d'endroits différents, que ce soit d'un point de vue géographique ou aussi d'un point de vue formation, puisqu'à l'ENS, on a de toutes les formations. Un petit peu dans la partie aussi élective de l'école, donc le fait de discuter avec l'administration sur certaines problématiques, sur comment améliorer le diplôme, comment améliorer la condition de vie étudiante aussi, sur de la prévention, puisqu'on a la chance à l'ENS d'avoir pas mal de prévention sur tout ce qui est violences sexistes et sexuelles et VSS. Et donc c'est quelque chose qui m'a tenue à cœur dès le début. Je pense que ça permet de découvrir plein d'activités, plein de personnes différentes, donc de créer des amitiés très fortes au final. Après, c'est une question aussi de temps et d'envie, donc il ne faut pas le faire par défaut ou pour créer un quelconque réseau. Il ne faut pas que ce soit fait de manière intéressée, mais il faut faire les activités qui nous plaisent, je pense, et c'est ça qui permet de rencontrer plein de personnes et de s'épanouir, je pense, à l'ENS. Le fait de transmettre des savoirs, de faire de la diffusion de savoirs, parfois aussi de vulgariser certains sujets, c'est des exercices que j'ai beaucoup aimé faire, même lors de mon année de préparation à l'agrégation. Je sais que ce qui me plaisait le plus, c'était préparer les leçons ou des montages pour expliquer vraiment un phénomène physique. La recherche, c'est assez lié, je pense, c'est savoir expliquer un phénomène à un plus grand nombre, à une communauté de chercheurs. Comprendre aussi un peu plus le phénomène, c'est aussi beaucoup d'interdisciplinarité, entre une partie un peu math appliquée et physique. Et donc, j'aimerais bien garder ce lien qui m'a toujours beaucoup intéressée. Un bon souvenir à l'ENS en tant que lieu, c'est la cafette ou cocarde. Donc, c'est le lieu de vie étudiante par excellence dans l'école où on se retrouve, que ce soit pour prendre un verre après les cours ou pour faire des soirées. C'est le lieu où on rencontre un peu d'autres étudiants, pas forcément des étudiants de notre discipline. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça mène à des discussions qui peuvent être hyper intéressantes sur différents points de vue de la recherche, de l'enseignement, comment on travaille dans telle ou telle discipline. Et puis aussi des discussions un peu plus légères sur plein de choses de la vie, on va dire. Donc, oui, je dirais la cafette, c'est un lieu qui restera, je pense, dans ma mémoire. Donc, croyez en vous, je pense que tout peut se jouer au concours. C'est une phrase qu'on entend souvent en prépa, mais qui est, je pense, assez vraie. Mais ça vaut le coup de se donner vraiment à fond sur le concours pour pouvoir faire ce qu'on aime et, oui, et s'épanouir dans une école. Sous-titrage Société Radio-Canada